Bonjour, c'est Alizé. Aujourd'hui, on va parler des abdominaux. Ce que vous ne devez surtout pas faire et ce que vous pouvez faire. Souvent, les abdominaux se disent, oh là là, quel plaît, j'aime pas ça, ça fait mal, j'aime pas travailler ça. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de travailler vos abdominaux tous les jours, sans que ça vous paraisse difficile, sans que ça vous paraisse compliqué, et de prendre des bonnes habitudes qui vont vous donner une jolie posture ensuite. D'abord, je vais vous montrer une première chose, une idée reçue qu'on a sur les abdominaux, une manière de travailler. On a tous l'impression que faire des abdominaux, c'est ça. On va casser un peu le code. Vous connaissez tous le crunch ou le relevé de buste, qui est bête et méchant comme ça, qui fait souffrir, qui est super mauvais pour votre périnée et pour votre dos. Ça, on oublie. Je vais vous montrer ce qui se passe. Déjà, qu'est-ce que vous voulez pour votre ventre ? Est-ce que vous voulez avoir une jolie silhouette bien affinée, un joli ventre bien raffermi ? Ou est-ce que vous voulez avoir un ventre qui aura tendance à gonfler, ou dans le meilleur des cas, avoir des grosses plaquettes de chocolat hyper masculines ? Ce n'est pas les mêmes muscles que l'on travaille. Lorsqu'on fait un relevé de buste, si jamais on ne le fait pas correctement, et dans un premier temps, il y a rare, ce sont les personnes qui arrivent à le faire correctement, parce que ça demande en amont tout un travail de périnée et de conscience de son corps avant de pouvoir l'effectuer correctement. Donc, le crunch, relevé de buste, bête et méchant, il va vous faire, quand vous allez monter, regardez bien ce qui se passe au niveau de mon ventre, il va vous faire gonfler le ventre. Et donc, c'est ça que vous allez avoir pour votre ventre. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je vais vous montrer ce qui est, selon moi, la meilleure solution pour travailler vos abdominaux. Ça va être tout simplement de vous grandir. Regardez ce qui se passe. Hop, voilà, vous saurez tout. Je monte mon ventre, voilà, dans la vie de tous les jours, je me relâche, je ne fais pas attention, hop, et je vous montre maintenant ce qui se passe quand je cherche juste à me grandir. Regardez. Hop, vous voyez, ça se dessine, ça travaille. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste cherché à me grandir, à m'étirer. De profil, vous allez voir, hop, je me grandis. Je repousse une petite main au-dessus de moi. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme quand vous étiez petit que votre papa ou votre maman essayait de vous mesurer et que vous vouliez être le plus grand possible. Hop, on trichait là sur la toise. On se grandissait, on se grandissait. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à trouver comme mouvement. C'est vraiment, hop, se grandir. Peut-être qu'au début, vous aurez l'impression d'être un petit peu en avant parce qu'en fait, c'est notre posture naturelle. Normalement, on n'est pas sur les talons. On est vraiment très légèrement en avant, donc ce n'est pas gênant. Gardez bien la nuque dans le bon alignement. Soyez un peu en avant, hop, et je cherche à repousser une petite main là-haut. Ce qui est génial avec cet exercice-là, c'est que vous pouvez le faire à tout moment. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais essayer de le faire 5 fois par jour et de le tenir 3 secondes. Ce n'est rien du tout 3 secondes, tout le monde peut faire ça. Quand vous serez à l'aise avec ça, vous pourrez le tenir 5 secondes, 10 secondes. Essayez de le faire 10 fois par jour. Vous pouvez vous donner des petits défis. Chaque fois que je sors mon téléphone et que je vais sur Facebook, hop, hop, je me grandis et je tiens 10 secondes. Et au fur et à mesure, augmentez comme ça. Votre objectif, peut-être, si vous le souhaitez, d'être comme ça en permanence. Il y a toute une différence entre quelqu'un qui va marcher dans la rue comme ça et quelqu'un qui va marcher dans la rue comme ça. J'ai le même ventre, je n'ai pas ma crée. Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc si vous voulez ça, c'est possible. Il suffit de le faire un petit peu tous les jours. Au début, ça vous paraît être une montagne parce que vous dites « Ah, mais ça fait mal au dos quand même. » Mais ça, à force, ça passe. Et à force, ça devient juste quelque chose de naturel, de normal. Je prends mon exemple. Pour mes grossesses, ce sont les médecins qui m'ont demandé d'apprendre à me relâcher parce que ça, c'était ma norme en fait. Donc j'ai dû apprendre à me relâcher. Et après les grossesses, il faut que je réapprenne à me tenir à droite. Donc tout le monde peut le faire. Et voilà, c'est juste une petite habitude à prendre, à augmenter les temps au fur et à mesure. Et puis après, ça en sera votre posture toute naturelle, toute normale et vous paraîtrez beaucoup plus élancée. Voilà comment travailler vos abdominaux et vous affiner la silhouette au quotidien. Sous-titrage ST' 501